Pourquoi on a besoin de rejet ? Comment réussir à tourner une situation négative en positive ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre coach en développement personnel depuis 2007. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rejet, cette situation qui vous perturbe, qui vous fait du mal parce que vous avez la sensation que finalement vous n'êtes pas assez bien, soit pour une personne, soit pour une situation. En réalité, aujourd'hui, on a tous besoin de rejet et je dirais même que le rejet est indispensable dans notre vie. Alors là, vous allez me dire « Mais Alex, tu es complètement fou. » La réponse est non, surtout pas. Je parle très rarement de mon évolution personnelle en tant que coach. Mais aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo des bureaux de Miami, c'est pour vous dire que tout n'a pas été simple et rose pour moi. J'ai dû faire face à de nombreuses situations, à de nombreux rejets également. Et en fait, ces rejets, ils m'ont paru indispensables pour une seule et unique raison. C'est parce que c'est le meilleur moyen de connaître ses propres limites. Par exemple, si vous voulez séduire une femme et qu'elle ne vous a jamais dit non, ça veut dire que vous n'avez pas su vraiment vous exprimer et faire des choses positives. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fait suffisamment d'actions finalement qui auraient pu vous mettre dans une zone de confort incertaine et aussi en même temps pouvoir la séduire. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent en matière de séduction, on a tellement peur qu'on veut absolument avoir un oui. Donc, on ne va pas prendre d'initiative, on ne va pas prendre de décision. Et c'est le cas dans notre quotidien. On préfère rester avec notre petit oui qu'aller chercher parfois un non qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer, qui va nous permettre de nous surpasser également. Finalement, ce rejet, il est présent dans notre société, il est présent dans notre vie et on a deux choix. Soit on se demande mais oh là là, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ? Et finalement, on est pessimiste, on n'arrive pas à trouver de solution. Soit la deuxième option, c'est de se dire tiens, j'ai un rejet aujourd'hui, ça veut dire que j'ai une limite, qu'est-ce que je peux faire pour la surmonter ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire pour développer ma communication, pour être plus impactant, plus influent, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo ? Mais ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité, grâce au rejet, de faire évoluer votre quotidien, de faire évoluer votre vie. Et finalement, on a besoin de cette zone de limite pour pouvoir se dire qu'on est toujours actif. Parce que la chose la plus importante est là, vraiment écoutez-moi, sincèrement. Je me suis aperçu qu'on avait tendance à trop rester dans des acquis. Ce qui fait que si l'être humain reste dans des acquis, si l'être humain ne se remet pas en question, n'essaye pas de se développer, n'essaye pas d'aller chercher le petit plus, alors sa situation va toujours péricliter. On va toujours redescendre. Si vous prenez le numéro 1 de tennis, s'il ne travaille pas dur à l'entraînement, il va passer numéro 2. D'accord ? Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce sont les rejets, les défaites, les épreuves qui nous permettent justement de passer à l'action, d'aller de l'avant, de pouvoir contrôler son quotidien et de se dire qu'on peut vraiment être encore plus épanoui que vous ne l'êtes actuellement. Donc j'espère que cette vidéo va trouver un écho chez vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous l'avez apprécié. Je vous invite également à me commenter cette vidéo. Dites-moi quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face et comment vous allez faire pour mieux gérer le rejet et surtout pour en faire une force. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. On est presque 100 000 et vous me remplissez de bonheur. Ça me donne envie de vous faire plein de vidéos. Donc à chaque fois, je lis vos commentaires. Ça me donne des nouveaux sujets de vidéos et forcément, j'en tourne puisqu'on en publie une par jour. Donc encore une fois, merci pour votre confiance. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Le rejet, c'est derrière nous. Nous, on regarde droit devant et on est un bulldozer. On va tout défoncer, tout déchirer ensemble. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.